et bien bonjour à tous Nicolas Romain du site guitarspeed99.com nous avons donc travaillé sur cette partie du couplet et du refrain donc l'arpège donc c'est la seconde vidéo consacrée au morceau one de Metallica donc vous pouvez toujours découvrir la cover en cliquant sur le lien qui est ici vous pouvez télécharger également la tablette que je mets à disposition sur mon site en cliquant sur le lien qui est en dessous voilà vous avez téléchargé tout ça vous avez vu la cover donc c'est bon on peut rentrer dans le sujet c'est parti on attaque alors attaquons avec l'arpège du couplet maintenant donc on a exactement le même type de position qu'on avait précédemment sur l'introduction sauf que on va voir un petit peu plus de notes à mettre alors je vais vous joindre un petit peu avec le métronome pour que vous ayez une petite idée de la mise en place voilà cet enchaînement là vous avez vu que on va l'enchaîner deux fois de suite donc on démarre de la même façon précédemment donc on est sur la corde la casse 2, corde de ré, casse 4 donc on peut démarrer ça avec un aller-retro comme on démarre avec des croches donc bas haut bas ensuite vous avez entendu qu'on a deux courses sur la corde ré à vide ensuite on récupère la casse 4 alors tout cet enchaînement là donc du couplet on n'est plus en 4-4 comme on a vu sur l'introduction mais en 3-4 c'est-à-dire 3 noirs par mesure 1, 2, 3 et je vous fais un petit peu tourner 1, 2, 3 donc une bonne façon de le prendre à la main droite à mon avis c'est de faire ça est facile donc c'est facile et surtout en jouant pas au ba w 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 pas facile à c'est tout en jouant ça y est c'est bon donc on a la seconde mesure une mise en place qui est un petit peu différente donc la seconde mesure c'est comme le même doigté qu'on avait précédemment on casse 3 sur la corde de la casse 3 sur la corde de mi casse 4 sur la corde de ré et cette fois-ci les deux notes qui vont être doublées les deux doubles croches elles vont être non plus sur la corde de ré à vide mais sur la corde de ré voilà donc à la casse 4 donc méfiez-vous donc c'est mis en place qui est un petit peu différente je refais un petit peu je remetis un petit peu que vous avez une idée précise je refais la première mesure en suivant avec la deuxième d'accord, encore une fois encore une fois et la deuxième mesure c'est pas tout à fait placé de la même façon rythmiquement encore une fois donc là on a placé donc là je suis sur la mesure sixième mesure la corde de la vide la corde de ré casse 4 jusqu'à la corde de ré à vide également on récupère la corde de sol à vide cette petite descente enfin cette petite montée plutôt qui n'est pas forcément facile à faire donc là on est sur la corde mi grave la corde mi grave à nouveau donc là on fait entre les dons on fait un or sur la corde ré entre la case 2 et la case 4 alors là le but juste c'est de récupérer et la case 2 sur la corde de ré et la case 2 sur la corde de mi grave donc moi je fais ça alors vous n'êtes pas obligé de faire le même doigté que moi mais ça peut éventuellement vous faciliter donc je vous donne ma façon de faire donc là je fais ça entre l'index et le troisième doigt ensuite pour pouvoir faire ça je récupère ma case 2 avec le majeur ensuite la case 2 sur la corde de mi grave avec l'index là pour une question de confort on peut faire ça soit avec le petit doigt soit avec le troisième doigt je trouve ça plus confortable avec le petit doigt honnêtement ensuite on va tenir ce décal entre 3-5 casse 3 sur la corde de mi casse 3 sur la corde de mi je vais y arriver casse 3 sur la corde de mi casse 5 sur la corde de la la corde de vide ensuite casse 3 on va se t'aider en 7 casse 3 se t'aider en 5 on attaque en 7 sur la corde de la voilà je refais cet enchaînement là c'est pareil n'hésitez pas à bien arrondir le troisième doigt pour que vous puissiez avoir le mélange parce que vous allez attaquer votre corde de ré à vide donc je fais cet enchaînement là avec le métronome et là on va changer de mesure pour voir ce passage vraiment très très sympa qui est harmonisé avec plusieurs guitares donc on a une guitare c'est celle que je vais vous expliquer maintenant ensuite la partie que je fais avec ma guitare folk la bleue que vous pourrez également avoir je ne vais pas forcément vous l'expliquer aujourd'hui mais vous pourrez l'avoir sur le relevé comme je vous disais j'ai entièrement relevé donc tout ce que je fais dans la cover sur les différentes partitions qui accompagnent chacune des vidéos de ce morceau donc de toute façon toute la partie acoustique est également relevé sur ma tablature alors je vous explique un petit peu ça donc là on va se placer on est corde de la K5 annulaire corde de Ré K7 et vous avez vu que on va faire sonner la corde de Sol à vide ensuite on récupère avec le petit doigt la case la cassette de la corde de Sol d'accord ok on casse 5, corde de Ré on casse 5, corde de La casse 7, corde de Ré la corde de Sol à vide casse 7, corde de Sol casse 7, corde de Ré jusqu'à la corde de Sol à vide à nouveau d'accord ensuite alors on arrive sur le premier temps de la mesure qui se suit donc rappelez-vous tout ça ce ne sont que des mesures de 3 temps 1, 2, 3 1, 2, 3 et alors par rapport à ce passage là donc là j'arrive sur l'annulaire sur la corde de La sur la corde de Ré décidément j'ai vraiment du mal avec les cordes aujourd'hui je ne suis pas très en forme corde de Ré donc à la K5 deux attaques donc là on va se trouver sur la tout cet enseignement là se fait sur la corde de Si donc un cours en bas, un cours sur la corde de Si le but du jeu ça va être de faire une attaque à vide et rapidement hammer pull off hammer pull off sur la corde de Si à la case 3 une attaque hammer et le pull off donc cet enchaînement là alors vous pouvez vous entraîner à le faire le but du jeu ça va être d'avoir la note qui va c'est à dire la corde de Si à vide qui va lancer cette histoire de la noire pull off il faut que ça tombe sur le ton comme ça en fait avec les deux coups qui précèdent en double croche je fais donc depuis le début de la mesure et à la fin on m'a récupéré la corde Sol donc je fais ça depuis avec l'enchaînement précédent ensuite vous avez vu que là je suis venu slider jusqu'à la case 8 avec l'index en fait ça va être rigoureusement le même enchaînement qu'on a eu ici et qu'on fait ici donc même chose 8, 10, la corde de Sol à vide on revient en 10 sur la corde Sol 10 sur la corde Ré et on relâche à nouveau avec la corde Sol à vide d'accord ? ici on va changer un petit peu donc là ça fera 7, 9 c'est sur la corde de La, 9 sur la corde de Ré la corde Sol à vide et là on va faire par contre on ne va pas passer par la corde à vide à la fin on fait corde de Ré, case 9 corde de Sol, case 9 et on termine corde de Ré, case 9 donc je vous refais tout cet enchaînement là le dernier enchaînement il va se passer comme ça case 7, case 9 sur la corde de Ré et on va terminer avec un style à partir de 9 jusqu'à la case 3 sur la corde de La et après ça reprend avec l'arpège ensuite alors lorsque ça va reprendre avec le couplet on va avoir le même enchaînement précédemment petite variation ça prend avec la corde de La et la corde de Ré à vide ensemble je refais ce passage là pour pareil pardon à nouveau et là on va passer avec le gros passage métal et pour ce faire je vais changer de guitare me voilà de retour avec ma petite Les Paul de façon à avoir le gros passage saturé alors comment on va faire ça ? donc c'est un enchaînement de power cordes sur la corde de Mi, La et Ré donc je vous rappelle un petit peu la position power corde donc sur le premier donc index sur la corde de Mi grave à la case 3 annula sur la corde de Ré de la corde de La pardon à la case 5 et le petit doigt sur la case 5 également à la corde de Ré donc on a corde de Mi case 3 corde de La case 5 corde de Ré case 5 donc il faut donner des bonnes grosses attaques donc là évidemment j'ai enclenché la saturation de mon petit repli Blackstar bon je rappelle que j'utilise pour faire ces vidéos mon petit Blackstar HT5 donc au niveau enchaînement on va commencer en 3 on va faire 3, 5, 7 3, 5, 7 je vais ça un petit peu pour que vous m'entendiez lorsque je vais vous parler donc 3, 5, 7 alors ce qui est important pour cet enchaînement là c'est d'enchaîner très très vite d'une position à l'autre il ne faut pas que ça passe il ne faut pas que ce soit progressif il ne faut vraiment pas qu'on entende le passage des barrettes c'est vraiment un enchaînement direct d'une position à l'autre vous voyez donc entendez-vous déjà faire ça alors ce qui n'est pas évident c'est que vous voyez lorsque vous évoluez sur le manche avec ce type de position forcément on a les cases qui varient en largeur donc il faut sans arrêt réadapter l'écart des doigts donc c'est vraiment un petit peu d'entraînement de façon à réadapter l'écart des doigts en fonction de l'endroit où vous vous trouvez donc je reprends donc 3, 5, 7, 5, 3 on arrive en 2 et là on va venir se réaliser jusqu'à la case 7 alors lorsque je parle des cases c'est en référence avec l'index bien sûr on arrive en 5 7, 9 et on revient et c'est cet enchaînement là qu'on va répéter deux fois de suite alors je le fais avec le son pour un petit peu se faire un petit plaisir vous voyez que il faut vraiment être il ne faut pas faire un truc progressive comme ça c'est vraiment direct ici par exemple lorsque j'ai fait c'est un désenchaînement qui suit on va venir vraiment muter avec la peau après je sais par unverbion enchaînement on va terminer ça fera 3, 4, 5 ensuite on aura le second solo qui va démarrer qui va faire l'objet de la vidéo suivante voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous donnera envie de travailler cet arpège de couplets et de refrains donc je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo très prochainement pour vous apprendre un petit peu le deuxième solo la partie en son clair du solo de Juan de Metallica à tout de suite, bye bye